bonjour je m'appelle dahlia ambassadeur de la gamme light elegans et sur cette vidéo je vais vous montrer des techniques faciles et rapides pour personnaliser vos ongles donc avec les sugar pretties ainsi que les pretty powders de light elegans voici ma main gauche déjà préparé pensé et limer avec le natural fiber gel alors on va préparer notre couleur donc je vais déposer quelques gouttes du jimmy gel sur le dos de nos papiers de forme et je vais mettre une goutte de la couleur jane de jungle qui fait partie de la nouvelle collection buttercream automne 2020 donc je procède en mélangeant bien avec mon pinceau le buttercream ainsi que le jimmy gel pour moi c'est pas assez translucide donc je vais aller ajouter une petite goutte de plus de mon jimmy pour aller chercher un effet beaucoup plus clair puisque j'ai déjà préparé ma main gauche avec le natural fiber donc il ya déjà une certaine opacité une fois que je vais avoir trouvé la teinte idéale donc je vais poursuivre à l'application de ma première couche sachez qu'il est bien important de ne pas modifier les gels lorsque l'on crée des structures sur l'ongle mais l'utilisation des mélanges doit être seulement utilisé pour faire du nail art si vous remarquez j'ai déjà appliqué le natural fabreux et fait mon bombé avant d'appliquer mon dîner gel mélangé avec ma couleur alors ici je répète les mêmes étapes que ma première couche donc j'applique une deuxième couche sur mon index ainsi que l'auriculaire on est maintenant rendu à créer l'ombrage alors je dépose une petite boule de jane of the jungle et je mélange avec le restant de jimmy jill par la suite je vais procéder avec le black tie buttercream et je vais faire la même chose donc mélangé avec le restant de jimmy jill qu'il y a sur mon papier appliquer une fine couche de super shiny sur toute la surface de l'ongle et ne pas la polymériser sous la lampe avec le pinceau block brush de selena ridin vous allez aller grossièrement sur le super shiny donc vous allez faire un petit dip dans le jane of the jungle et un petit peu dans le black tie et allez-y grossièrement ça n'a pas besoin d'être parfait il faut juste créer une espèce d'ombrage superflu pour ajouter de la dimension si vous le désirez allez-y avec le stripy brush qui va aller vraiment retravailler les fines lignes pour aller ajouter encore un petit peu plus de dimension dans votre design répéter les mêmes étapes précédentes pour l'auriculaire donc une fine couche de super shiny avec le blog brush on va aller travailler avec des vagues grossièrement sur le super shiny qui n'a pas été sous la lampe il est bien important et à l'écrit vraiment des mouvements légers et fluides on est maintenant rendu à travailler le majeur ainsi que l'annulaire on va aller appliquer une première couche de la couleur jane of the jungle donc sur ce je vais accélérer un petit peu la vidéo pour que puissiez voir plus rapidement les nail art à venir je vais poursuivre avec le premium pretties c'est super beau et facile à appliquer alors comment je fonctionne j'utilise un pinceau que je prends seulement mais seulement pour des paillettes donc celui-ci c'est le numéro 4 ovale dans toujours dans la et je vais aller seulement tapoter sur le résidu collant de mon ongle donc je l'ai juste fait catalyser en dessous de la lampe et il reste toujours un petit résidu collant donc c'est ce que je vais utiliser pour faire fixer faire coller mes petites paillettes pot of gold sur mon ongle donc ça a pas besoin d'être parfait il faut juste faire un léger dégradé donc j'en applique un petit peu près de la cuticule et au bord libre lorsque vous êtes satisfaites de l'emplacement des paillettes polymériser sous la lampe pendant 10 à 30 secondes voici le top coat flat mat donc que je vais appliquer sur l'index ainsi que l'auriculaire pour pouvoir dessiner mes fleurs donc vous allez appliquer une fine couche de flat mat sur la surface de l'ongle ensuite vous allez aller polymériser sous la lampe pour un 30 secondes je dirais pour moi j'adore utiliser le flat mat justement comme surface de travail surtout quand j'ai besoin de peinturer je trouve que sur une surface qui est mat mais tout à la fois lisse je trouve que mes dessins sont beaucoup plus beau il punch un petit peu plus on voit un petit peu plus les détails aussi donc pour moi c'est un coup de coeur flat mat est mon atout au niveau du nail art comme vous voyez une fois sortie de la lampe j'essuie le résidu collant du flat mat et voilà mes onçons mat est prêts pour les fleurs voici le premium pretties dans la teinte opale que je vais tout simplement appliquer sur ma couleur jane of the jungle avec lil fluff toujours dans les pinceaux de selena rayden donc je vais aller grossièrement effleurer l'ongle donc vous le voyez ici je vais y aller vraiment en gros donc petit frottement léger vraiment allez-y fluide ça n'a pas besoin vous avez pas besoin de peser trop trop fort et avec fluff daddy je vais enlever l'excès qui est collé sur les doigts polémériser sous la lampe pour quelques secondes et ensuite allez-y avec le top coat donc pour ici j'ai mis le top coat encore une fois flat mat qui va aller vraiment figé va fixer mes pretties au cas où je les accrocherais on sait jamais pour mon annulaire j'ai décidé d'y aller avec le super shiny puisque c'est la touche finale il n'y aura aucun nail art là dessus donc une fois que mon pretties a été appliqué polémérisé sous la lampe je termine avec le super shiny ça y est j'ai polémérisé mes deux doigts donc un le flat mat et un super shiny donc j'ai maintenant l'index le majeur et l'auriculaire à travailler avant de commencer mes dessins je vais faire mes petits points pour mon nail art concernant le pouce sur le pouce je vais faire un design très différent avec le sucre donc je place mon centre et je vais aller dessiner une fine ligne avec mon stripy pour faire une espèce de V à l'aide de mon block brush je vais aller remplir la surface de mon oncle pourquoi j'ai choisi le block brush c'est vraiment parce qu'il est beaucoup plus petit plus précis donc ça m'évite justement de déborder ou aller au delà de ma ligne que j'ai déjà tracé c'est pas grave la première couche elle a pas besoin d'être parfaite c'est tout simplement pour remplir le petit gap une fois qu'on va ajouter la deuxième couche vous allez voir que la couleur va être beaucoup plus uniforme une fois que mon tracé près de la ligne est fait j'ai été chercher mon pinceau ovale pour aller remplir la surface de mon oncle à remplir donc vraiment à partir de mon bord libre et j'ai été grossièrement rapidement près des lignes déjà dessinées donc ça me permet juste de me guider davantage et aller vraiment remplir couvrir la surface à coloris répétez les mêmes étapes pour la deuxième couche appliquez en fines couches le top coat top gloss donc assurez vous de bien couvrir sur toute la surface mais surtout l'appliquer en couches très très fines avant de polymériser sous la lampe prenez le sweet and glow sugar pretty appliquez vraiment votre mettez votre pouce au dessus du couvercle et tapotez grossièrement les sucres sur la surface de l'ongle s'il y a trop de top gloss vous allez voir que votre sucre va couler sur les barres libres donc bien important qu'il n'y ait pas trop de top gloss tapotez un petit peu puis par la suite laissez le sucre s'imbiber un petit peu dans le top gloss pour qu'il puisse se fixer à l'ongle avant même de polymériser les sucres prenez le bling stylus je crois qu'on l'appelle le needle point le numéro 1 donc dans le sens qu'il n'y a pas de petite boule à l'extrémité donc c'est vraiment une pointe d'aiguille avec cette pointe vous allez venir tracer une petite ligne qui va aller démarquer le V allez-y doucement vous allez voir que le sucre ainsi que le top gloss va avoir tendance à coller sur la pointe de votre stylus mais prenez juste avec un petit LE wipe pour aller nettoyer la pointe avec la pointe toujours allez faire des petits mouvements circulaires grossiers allez-y comme bon vous chante ça peut être des zigzags, des S, des lignes pour ma part cette fois-ci j'ai décidé d'y aller avec des demi-lunes donc des petits swirls ici et là donc sur toute la surface de l'ongle Lorsque vous êtes satisfaits de votre travail, vous pouvez polymériser sous la lampe pendant une minute nettoyer l'extrémité avec Fluff Daddy pour ce qui est du nail art j'ai décidé d'y aller avec le majeur pour commencer donc avec le Strippy Brush ainsi que Just White Buttercream j'ai décidé d'aller faire des petites lignes tracées vraiment des fines lignes pour que vos lignes soient fines assurez-vous de ne faire presque pas de presse donc simplement des petits effleurages sur la surface de l'ongle c'est pas grave si la ligne elle est pas parfaitement droite c'est pas ce qu'on recherche sur ce design donc c'est plus des lignes abstraites puis ensuite vous allez aller sélectionner une des branches que vous allez trouver plus jolies et on va aller procéder au dessin des feuillages si vous avez peur de briser ou d'accrocher votre tracé sentez-vous bien à l'aise de polymériser sous la lampe quelques secondes puis par la suite poursuivre avec les petites feuilles pour dessiner les petites feuilles j'ai opté pour le Swirly Brush donc je vais juste tracer une petite ligne donc je vais faire, je vais déposer un petit point et je vais faire un tracé puis je vais faire simplement des petites vagues donc en forme de S un peu pour aller chercher les mouvements des feuillages pour terminer et je vais finir avec le Top Gold Super Shiny polymérisé pendant 60 secondes et ensuite essuyer le résil du collant donc pour mon majeur mon nail art est terminé passons maintenant aux fleurs donc je vous garantis c'est un design qui est ultra facile donc avec le Block Brush vous allez aller chercher un petit peu de Just White et vous allez vraiment prendre sur le côté du pinceau et vous allez écraser seulement la pointe puis tracer, tirer légèrement vers l'intérieur de la fleur alors remarquez bien comment je tiens mon pinceau il est en angle et je vais aller faire un petit écrasage et je tire vers l'intérieur donc selon l'angle que je vais placer mon pinceau c'est ce qui va déterminer justement la grosseur de ma pétale donc du plus gros au plus fin vers l'intérieur de la fleur donc le truc c'est de ne pas peser fort si jamais vous n'avez pas pesé assez fort c'est plus facile de retourner et retravailler la fleur versus de voir tout effacer et ensuite recommencer donc ici j'ai été vraiment en mouvement circulaire regardez comment j'écrase et je vais tirer vers l'intérieur donc c'est ce qui va donner du mouvement à la fleur donner l'impression qu'elle est vraiment en vie par la suite avec le bling stylus needle point number one vous allez aller faire des petits points ici et là juste pour remplir les petits espaces vides pour aller compléter, relier nos fleurs ensemble donc allez-y où est-ce que vous sentez qu'on aurait besoin de remplir un petit peu les espaces pour pouvoir relier ces fleurs de plus avec le black tie buttercream vous allez pouvoir aller remplir les centres de vos petites fleurs pour juste ajouter un petit peu plus de dimension et de réalisme si vous avez remarqué pour remplir les centres de mes fleurs j'ai pas été avec le stylus needle point parce que je voulais vraiment faire des petits points inégaux donc je voulais pas que ce soit des ronds parfaits donc j'ai opté pour le swirly brush donc ça fait vraiment des petits points un petit peu plus ovales donc ce que moi je trouve plus joli personnellement alors voilà le résultat final j'ai mis le super shiny top coat et je suis rendue à essuyer les résidus collants j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel pour ces jolis ongles donc en utilisant les pretties, les halo ainsi que les sucres donc si jamais vous avez apprécié ma vidéo n'hésitez pas à me suivre sur instagram sur sb dahlia ou sur ma page facebook qui est le studio de beauté dahlia à bientôt à bientôt